Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Apparition d'anges à Medjugorje Lorsque la Sainte Vierge apparaît au voyant à Medjugorje, il y a des anges autour d'elle, surtout au moment des grandes fêtes mais aussi les autres jours … Ces anges ont une apparence humaine … ils ont de beaux visages, des cheveux frisés, ils sont vêtus de longues tuniques qui cachent leurs pieds … mais la plupart du temps la Gospa vient avec des anges qui ont l'aspect d'enfant d'un an ou deux … ils ont des ailes, ils sont toujours tournés vers Marie et la regardent avec émerveillement … Ces anges imitent sans arrêt la Sainte Vierge … si elle baisse les yeux, il baisse les yeux … si elle regarde à droite, il regarde à droite … si elle devient triste et se mettent à pleurer … eux aussi … si elle ouvre les mains, ils ouvrent les mains … si elle sourit, ils sourient aussi … Vous pouvez demander aux anges de prier et de chanter avec vous pendant la messe … vous pouvez prier votre ange gardien matin et soir car il est tout le temps avec vous même la nuit … dans les situations dangereuses ou pénibles, vous pouvez prier les anges, ils vous encourageront dans l'épreuve … quand vous perdez espoir, priez les anges, ils vous aideront … quand vous êtes triste, demandez la consolation des anges … priez les anges pour évangéliser ou pour faire part aux personnes incroyantes de la bonne nouvelle … vous pouvez prier Saint Michel et ses anges pour protéger l'église des assauts du diable mais aussi les prêtres en difficulté … autre chose … si vous êtes enceinte et que vous voulez avoir un enfant, il faut choisir un prénom chrétien car le prénom chrétien est associé a un saint catholique … et c'est ce saint qui protègera votre enfant dans les moments difficiles de sa vie … un exorciste a même dit que la prière la plus puissante pour faire partir le démon, c'était les prières faites aux saints qui avaient le même prénom que la personne possédée … en France, c'est François Mitterrand qui a supprimé l'obligation de choisir un prénom chrétien … moi c'est Rémy et le saint associé a mon prénom c'est Saint Rémy, celui qui a évangélisé Clovis et la France … je pense qu'il a fait du bon travail … N'ayez pas peur des saints car un jour vous aussi vous deviendrez un saint car toutes les personnes qui vont au paradis sont saintes … le mieux c'est de devenir un saint sur terre et ainsi d'éviter le purgatoire … Être saint ce n'est pas forcément d'aller sauver les enfants en Inde … vous pouvez très bien être un saint ordinaire et vivre votre vie normalement en plaçant Dieu a la première place dans votre vie … c'est a dire que s'il y a des choses qui vous empêche de prier ou d'aller a la messe ou d'aller adorer Jésus … vous le déplacez … car la priorité c'est Dieu … c'est aussi simple que ça … d'abord Dieu et le reste après … Miracle en Amérique … L'icône de Notre Dame d'Yveron à Hawaï a produit de l'huile en avril 2020 … les prêtres ont placé du coton autour de l'icône pour récupérer l'huile et aussi pour éviter qu'elle coule partout … … … … … Abonnez-vous ! Voici les T-Shirts créés par moi, Rémi … Vous trouverez le magasin sous les vidéos … N'hésitez pas à aller le voir … La Création 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 … Abonnez-vous ! Bonne nouvelle … Il existe enfin un livre en français et en italien avec tous les messages de Medjugorje de 1981 a 2021. Cela intéressera toutes les personnes qui veulent suivre la Sainte Vierge et tous ceux qui veulent se former a l'école de Marie. Il est sur Amazon avec le titre « Tous les messages de Medjugorje ». Vous pouvez le trouver en faisant une recherche avec le titre du livre sur Amazon. Je mets aussi un lien sous la vidéo, dans la description. Les enfants et Dieu … ... 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 Contactez en privé … Pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.fr Jésus … Question … J'ai l'intention de rénover une chapelle mais je n'ai pas d'argent … comment faire … Réponse … Pour tous vos projets religieux, il existe un financement participatif chrétien … C'est un site chrétien qui demande des dons pour rénover des bâtiments religieux par exemple … Ou pour envoyer une personne handicapé en vacances … Ce site c'est Credo Fording … Si vous n'êtes pas français, faites une recherche sur Google avec le terme « Financement participatif chrétien » … Jésus … ... … … … … Abonnez-vous ! Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous rappelle que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider En me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Cette vidéo est géniale, super, formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous, en cliquant sur le petit a en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images … Jésus … Jésus … Jésus …